C'est un exode sans précédent pour les chrétiens d'Orient. Il serait 100 000 lancés sur les routes, fuyant l'avancée des djihadistes dans le nord de l'Irak. Assez catholiques, contraints à l'exil, la France propose l'asile. Le maire de Libourne s'est aussitôt porté volontaire pour l'accueil de familles. En tant que maire laïque, j'ajoute non-croyant, je suis quand même interpellé par ce qui se passe en Irak, auprès de cette population dite chrétienne d'Irak, souvent kurde. Il y a une tradition française d'accompagnement de la population kurde depuis François Mitterrand. J'ai proposé à l'Etat d'être candidat, s'il y avait une organisation globale au niveau national, pour accueillir quelques familles réfugiées d'Irak chrétienne. Après les premières frappes militaires, François Hollande s'est félicité de l'intervention américaine, sans préciser la nature du soutien français. Sur son blog, Alain Juppé a vivement réagi, parlant d'un effacement honteux de la France, de son côté, l'église catholique s'était déjà indignée par la voix de Mgr Ricard, tout comme l'aide à l'église en détresse, qui soutient ses persécutés. Ils partent sans rien, puisqu'ils laissent tout, et tout leur est pris. Ça leur est enlevé, ou détruit, ou enlevé. Sûrement ils partent à regret, mais peut-être que s'ils pouvaient rester, s'ils avaient quelque chose qui les aiderait à rester, ils resteraient. Ils sont chez eux, ça fait 1800 ans, parce que 2000 ans, ils sont vraiment chez eux. Ils ont le sentiment qu'on les déracine. Un rassemblement de solidarité avec les chrétiens d'Orient est prévu le 13 septembre à Bordeaux. Ce soir, la France a décidé d'apporter son soutien humanitaire. Sous-titrage ST' 501